Solène Niederkorn vous propose Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La sélection des actifs financiers avec une approche par le risque, une démarche innovante pour optimiser les performances. Adina Grigoriou, CEO et cofondatrice d'Active Asset Allocation à Nice. Une allocation d'actifs, c'est vraiment des lignes d'indices dans lesquelles on souhaite investir. Et alors comment est-ce qu'on y arrive ? On va mélanger trois manières différentes de gérer les risques qui sont la diversification, l'assurance de portefeuille et la couverture. Ça nous permet de créer une structure dynamique qui va nous permettre de faire évoluer les poids entre ces différents indices dans le temps pour tenir compte à la fois des conditions de marché et aussi de la manière dont l'investisseur s'approche ou s'éloigne de son objectif. Cette semaine, Adina nous décrit les différentes solutions d'investissement que la société a conçues pour ses clients institutionnels, des fonds de pension aux gestionnaires d'actifs en passant par les assureurs. Adina revient sur son passé d'actuaire et nous explique ce qui l'a conduit à développer des modèles d'allocation d'actifs basés sur la gestion des risques. Nous ne rentrons pas trop dans le détail mais vous comprendrez certainement mieux ce qu'est la gestion de pertes maximales, ce qu'on appelle le max drawdown et le contrôle du ratio de couverture. Le business de cette société s'est développé dans le B2B et s'ouvre depuis deux ans vers des modèles B2B2C. Nous étudions notamment le cas concret des assureurs souhaitant faire sortir les investisseurs des fonds euros vers les unités de compte et la manière dont Active Asset Allocation supporte ces initiatives. Nous abordons également les clients, un cas pratique et les investisseurs de cette société qui met la recherche au centre de ces innovations. C'est un épisode fait pour les investisseurs avisés, les gérants d'actifs. C'est une matière un peu technique mais qui se rend totalement accessible. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous, bonjour Adina. Bonjour Solène. Alors merci beaucoup pour ta disponibilité. Je sais que tu sors d'une grosse réunion investisseur donc c'est sympa de nous accorder un petit peu de ton temps. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter ? Et alors il y a deux éléments que j'aimerais que tu nous expliques dans ton parcours. Le premier c'est pourquoi tu as quitté le monde institutionnel pour devenir entrepreneur ? Et la deuxième chose c'est que tu nous expliques en fait ce que fait un actuaire. Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que fait concrètement un actuaire. S'il te plaît. Alors d'abord je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc effectivement je suis actuaire et un actuaire c'est un spécialiste de la gestion des risques dans l'incertain. D'accord. Merci. Ceci étant dit, j'ai commencé ma carrière en tant que trader dans une salle de marché où je ne suis pas restée très longtemps, à peine deux ans. Et puis après j'ai évolué vers la gestion d'actifs. J'ai rejoint BNP Paribas Asset Management. Et c'est là que je me suis découvert une espèce de passion pour l'allocation d'actifs et l'algorithmie en général. D'accord. Et je dois dire que c'était une belle époque de ma vie professionnelle parce que j'ai fait vraiment beaucoup de choses. en allant de la création de la gamme retraite de BNP Paribas jusqu'à la création par exemple d'un algorithme, un modèle d'allocation sur les marchés émergents qui a eu beaucoup de succès. D'accord. C'est également là que j'ai découvert le monde des fonds de pension et que j'ai fait mes premières allocations actifs et passifs. Et ensuite j'ai eu l'opportunité de rejoindre un centre de recherche en finance dans le sud de la France, l'EDEC Risk Institute. Et je me suis là encore beaucoup amusée et surtout j'ai fait pas mal de recherches sur ce qui se faisait de mieux en finance. Et puis à un moment donné j'ai eu vraiment envie de prendre ma vie en main, d'avoir plus de flexibilité et surtout beaucoup plus d'impact. Et donc c'est ce qui m'a menée tout naturellement vers l'entrepreneuriat. D'accord. Parfait. Et donc je crois que tu es un associé, vous êtes partis tous les deux dans cette nouvelle aventure. Alors l'idée au tout départ, donc tu parlais d'allocations d'actifs, mais concrètement c'était quoi votre idée quand vous avez commencé votre aventure entrepreneuriale, quand vous avez lancé votre start-up et à quel client vous la proposiez cette idée ? En fait, les dix ans que je venais de passer dans la finance, à regarder d'assez près ce qui se faisait, notamment en matière d'allocations d'actifs, j'étais arrivée à la conclusion qu'il y avait un vide à combler autour de la gestion des objectifs et des risques pour les investisseurs institutionnels. Et donc on est vraiment partis sur cette idée de création d'algorithmes d'investissement sur mesure pour des institutionnels avec une approche gestion des risques et en particulier la gestion de la perte maximale en capital au maximum drawdown. Les mesures du risque que moi je connais pour avoir géré des avoirs, dans le cadre de la banque privée, c'était plutôt tout ce qui est volatilité, value at risk. Quelle est la valeur ajoutée du max drawdown par rapport à ces mesures du risque ? Oui, en fait, les gens pensent souvent que gérer la volatilité, c'est gérer le risque, mais en fait, on ne peut pas perdre beaucoup d'argent avec très peu de volatilité. Donc ce n'est pas suffisant. Ce que la notion de max drawdown, de perte maximale apporte en plus, c'est la prise en compte du chemin suivi. Et donc la max drawdown, c'est vraiment la perte qu'on a subie sur ces investissements du plus haut jamais atteint au plus bas. D'accord. Et ça, le max drawdown, parce que moi, j'en avais entendu parler, ce n'était pas une mesure de risque qui était exploitée à cette époque-là par les asset managers ? Ça ne l'était pas du tout. On commence à peine à avoir les premiers appels d'offres dans lesquels la mesure de risque définie est le max drawdown. D'accord. Donc, vous êtes partie de ce besoin à combler et vous avez déterminé donc une première asset allocation. Ça se représente, qu'on se représente ça, parce que je pense que pour certains auditeurs, c'est encore assez nébuleux. Est-ce que tu peux nous décrire vraiment à quoi ça ressemble ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir des lignes d'indices avec des pondérations ? Et c'est de manière très pragmatique. Ça ressemble à quoi ? Oui, une allocation d'actifs, c'est vraiment des lignes d'indices, effectivement, dans lesquelles on souhaite investir. Et alors, comment est-ce qu'on y arrive ? Pour notre part, on fait tout un travail qui est basé sur la gestion des risques. Donc, on va mélanger trois manières différentes de gérer les risques, qui sont la diversification, l'assurance de portefeuille et la couverture. Et donc, ça nous permet de créer une structure dynamique qui va nous permettre de faire évoluer les poids entre ces différents indices dans le temps, pour tenir compte, en fait, à la fois des conditions de marché, mais aussi de la manière dont l'investisseur s'approche ou s'éloigne de son objectif. Alors, du coup, cette allocation n'est pas statique. Vous faites régulièrement des rebalancements, j'imagine. Comment le client, et d'ailleurs, qui était votre premier client ? Tiens, je vais déjà commencer par poser cette question-là. Qui a été le premier client à signer avec vous ? Alors, le tout premier client, c'était une société de gestion en Allemagne. Et le premier client en France, ça a été la fondation de la Maïf, que nous avons gagné par appel d'offres, avec comme gérant AG2R La Mondiale. D'accord. Donc, vous remportez cette appel d'offres, vous déterminez pour ces clients, ces tout nouveaux clients, ces assets allocations, ces modèles. Après, vous faites des rebalancements. Et comment est-ce que vos solutions ont-elles évolué au cours du temps ? Et est-ce que tu peux, en nous décrivant cela, nous expliquer également la typologie de clients que vous avez servi au travers de ces modèles ? Alors, par quoi je commence ? Commençons par comment le modèle a évolué dans le temps. Donc, effectivement, on fait un suivi journalier des risques, bien entendu, et un rebalancement mensuel des portefeuilles. Et donc, au fur et à mesure du temps, le modèle n'a finalement pas beaucoup évolué en tant que tel. On a rajouté plus de classes d'actifs, plus de régions, plus de monnaies. On a étendu le modèle à la présence d'un passif, c'est-à-dire que là où on avait commencé par gérer la drawdown de l'actif, on a étendu ça à la gestion de la drawdown du ratio de couverture actif-passif. Donc, ça, c'est pour les fonds de pension. On a également développé un indice qu'on appelle le GRI, qui est un indice avancé de stress sur le marché actions pour essayer d'éviter les crashes. Attends, alors là, on va faire un slowdown. Tu vas nous expliquer concrètement ce que ça signifie. Vas-y, reprends, s'il te plaît. Donc, cette dernière partie, ça veut dire que tout ce que je vous ai expliqué avant, c'est un modèle basé sur les risques. Donc, on fait plein de scénarii d'évolution des marchés pour chaque classe d'actifs. Et puis, on vérifie le comportement du modèle à tout moment. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment une vision risque. Elle est décorrélée finalement de la réalité des marchés, de ce qui se passe pour les traders, est-ce qu'il y a une crise en cours, etc. C'est vraiment une version statistique des choses. Et donc, ça nous manquait d'avoir ce lien avec la réalité des marchés. Et donc, on a développé cet indicateur avancé de stress sur le marché actions. Et là, on utilise d'autres types d'indicateurs qui viennent plus du marché. On va regarder la structure de la volatilité. Est-ce que les actions traitent à la hausse, à la baisse ? Quel est le consensus, etc. Et ça nous permet de dire à un moment donné, il faut sortir du marché parce que le risque d'un crash est trop important. D'accord. Donc, vous avez déployé ces modèles sur mesure. Il n'y a pas de modèle standard pour vos clients. Vous faites à chaque fois, c'est de la haute couture en termes d'asset allocation. Comment s'est élargi votre typologie de client ? Tu peux nous donner un aperçu du type de client qui utilise vos solutions ? Alors, aujourd'hui, on a une grosse activité avec les assureurs, notamment pour des offres de gestion pilotée en assurance vie. Donc là, on travaille avec Allianz, avec Generali, Suravenir, Spirica, Afiesca, One Life au Luxembourg. Tout à fait. Ensuite, on a tout un pan de clients institutionnels. Donc, par exemple, la Caisse de retraite des médecins ou encore la COS qu'on vient de gagner par appel d'offres, d'ailleurs. Nous travaillons même aussi avec des fintechs, par exemple Advise, à qui nous fournissons un modèle d'allocation de l'actif pour sa gestion pilotée. Et puis, des fonds de pension aux États-Unis et aux Pays-Bas. D'accord. Donc, des clients assez larges. Des clients assez larges. Juste pour terminer sur ces modèles, est-ce que vos clients, depuis ces dernières années, j'imagine que oui, ont eu des envies d'aller vers des déplacements ESG compliant ? Et du coup, qu'est-ce que vous avez déployé pour répondre à ces besoins ? Alors, complètement. Et d'ailleurs, l'EG est en train de devenir assez important comme demande. Donc, ça fait dix ans qu'on utilise des sous-jacents ESG, notamment avec la fondation de la Maïf, par exemple. Là, c'est vraiment une question de choix du sous-jacent. Donc, si le client me dit, je veux travailler avec des sous-jacents ESG, je vais sélectionner des sous-jacents ESG. Et dans le temps où on ne voit pas vraiment de différence, si ce n'est peut-être une différence positive dans l'inclusion de l'ESG par rapport à un investissement, on va dire, dans lequel on ne prend pas en compte des critères sociétaux, etc. Quand on avait préparé cet entretien, il y avait deux cas de figure dont tu m'avais parlé. Je voulais juste que tu nous en dises un mot. C'était l'accompagnement que vous aviez fait pour un certain nombre de compagnies d'assurance qui voulaient transférer des actifs qui étaient logés dans des fonds en euros vers des unités de compte. Savoir ce que vous aviez mis en place pour les accompagner dans ces transferts d'actifs. Et puis, un autre point dont tu m'avais parlé, c'était également le modèle de B2B2C, de Strategical Asset Allocation, que vous aviez défini. Tu peux nous expliquer sur ces deux cas de figure, ce que vous avez mis en place ? Oui, bien sûr. Alors, l'assureur auquel tu fais référence, c'est aussi notre investisseur. Il s'agit de Maïf. Donc, nous avons mis en place plusieurs choses avec Maïf. Nous avons une gestion, nous conseillons un fonds qui est géré par Amondi, d'une part. Ensuite, nous avons fait tout un travail sur le côté digital. Donc, nous avons mis à disposition des conseillers de Maïf. Donc, on parle d'à peu près 1 400 conseillers. Nos outils digitaux d'aide à la vente. D'accord. Donc là, il s'agit de simulateurs qui permettent en fait aux conseillers de mettre le client en situation, de lui montrer comment son épargne va évoluer, quelles sont les chances d'atteindre un objectif qu'il peut avoir selon l'investissement qu'il va faire, etc. Et puis là, on est en train de mettre en place des gestions pilotées, toujours pour Maïf, qui vont permettre ce passage en douceur de la gestion fonds en euros vers de la prise de risque limitée. D'accord. Et le modèle B2B2C ? Alors, cela rejoint le modèle B2B2C. D'accord. C'est-à-dire que les gestions pilotées que nous avons développées avec des assureurs, c'est vraiment du B2B2C. Oui. Nous avons donc à la fois travaillé sur les offres financières, donc nous faisons les rebalancements régulièrement. Nous faisons également la sélection des UC, bien entendu, de manière quantitative, parce que c'est notre approche. D'accord. Et puis, encore une fois, ça s'accompagne par des outils digitaux d'aide à la vente. D'accord. Qui sont d'ailleurs disponibles sous format API pour les distributeurs. On a parlé pas mal de clients institutionnels d'assurance. Est-ce que dans les clients que vous avez, que tu n'as pas cité, il y a Acer Finance ? Est-ce que tu pourrais nous dire exactement ce sur quoi vous avez travaillé avec eux ? Ça intéressera certainement les auditeurs. Oui. Alors, on a ce partenariat, effectivement, avec Acer Finance dont je n'ai pas parlé. C'est un partenariat, puisqu'en fait, Acer a créé un fonds qui est stampé 3A, qui utilise notre modèle et qui l'applique de manière la plus pure possible. Bien sûr, en faisant tout le travail de gérant de fonds qui est le sien. Mais l'idée, c'est d'appliquer le modèle 3A avec des ETF, donc de manière la plus pure possible, en gérant le budget de risque. Et donc, c'est un fonds qui est vraiment destiné aux institutions et qui a, par exemple, été déjà listé chez plusieurs assureurs. Et il fait partie notamment d'un PER. D'accord. OK. Merci de nous expliquer ça. Alors, juste un autre élément dont tu m'avais parlé, c'était justement sur cette allocation stratégique. Tu m'expliquais que tu étais un peu relaxante sur cette Strategical Asset Collocation. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Est-ce que c'est parce que c'est un besoin client ? Ou, enfin, ça répondait à un besoin client ? Ou, en définitive, ta philosophie a changé entre-temps ? Alors, effectivement, l'allocation stratégique, c'est quelque chose que tout le monde utilise, tous les institutionnels. Donc, il s'agit d'une allocation fixe qui ne bouge pas dans le temps, qu'ils définissent pour une certaine durée. Et je trouve qu'elle est vraiment très dépendante des hypothèses que l'on fait. Donc, on va faire… Et historiquement, ça se faisait… L'allocation stratégique, ça s'étudiait à 5, 10 ans. Tout à fait. Donc, si on se trompe sur les hypothèses au démarrage, à la fin, on se retrouve avec pas le bon résultat et pas de moyens de rattraper les choses. Donc, la gestion dynamique permet d'être un petit peu plus humble par rapport aux hypothèses et de partir du principe qu'on va se tromper. Et donc, on va ajuster le tir au fur et à mesure, notamment pour tenir en compte le chemin parcouru. D'accord. Si on a trop perdu, etc. Par contre, c'est un vrai besoin. Et donc, on a décidé de répondre à ce besoin de définition de l'allocation stratégique. Et donc, on y répond avec les mêmes outils que pour construire l'allocation dynamique, c'est-à-dire des simulations stochastiques, donc des milliers de scénarios qu'on prend en compte pour chaque classe d'actifs. Ils sont corrélés dynamiquement. Donc, on prend en compte le fait qu'à un moment donné, tout va pouvoir baisser en même temps. C'est très important quand on fait une gestion par les risques. Et donc, on va permettre à des institutions de construire via notre outil digital leur allocation stratégique, la meilleure pour arriver à leurs objectifs. Et donc, on a là aussi décliné ça dans une offre B2B2C. Et donc, on a fait des simulateurs qui sont à disposition des conseillers ou de leurs clients en gestion libre, par exemple, pour créer la meilleure allocation à partir d'un univers qui peut être aussi grand que 2 000 fonds, par exemple, si on prend Generali et leur offre Himalia. Ok, très intéressant. Alors, tu m'expliquais aussi que vous aviez mis en place une plateforme en ligne avec un certain nombre d'API à disposition. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette plateforme ? Alors, la plateforme permet de faire toute cette partie simulation de l'épargne. Elle permet de faire de la construction de portefeuille et du suivi de ce portefeuille, du reporting, et notamment du reporting financier sur les contrats d'assurance-vie qui est assez loin de ce qui se fait aujourd'hui chez la plupart des assureurs. Ça permet vraiment aux clients de comprendre à la fois la performance de ses sous-jacents, mais aussi comment son investissement évolue par rapport à ses objectifs. Et puis, il y a toute une partie conformité à laquelle elle permet de répondre, puisqu'on va avoir un calcul des frais un peu en réel. Il va y avoir un calcul des USRRI, donc du niveau de risque de portefeuille, pour s'assurer, par exemple, à tout moment que le niveau de risque du portefeuille du client est en ligne avec son niveau de risque acceptable. Ok, merci pour ces éléments de clarification. Alors, un point qui m'intéressait aussi de comprendre, c'est comment, je dirais, d'un point de vue staffing, vous développez ces solutions-là ? Est-ce que vous avez des chercheurs ? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez quand même un haut niveau de technicité dans les équipes. Est-ce que tu pourrais nous présenter la boîte et qui la compose ? Et vous expliquez justement comment vous mettez en place ces différents chantiers de recherche. Oui, donc l'équipe fait aujourd'hui une quinzaine de personnes. Donc, il y a les deux cofondateurs. Et puis ensuite, on a une équipe de recherche quantitative dans laquelle il y a, par exemple, un docteur en IA, une équipe digitale qui va gérer toute la plateforme, avec pas mal d'interactions entre les deux, puisqu'aujourd'hui, les API sont développées essentiellement par notre équipe de recherche. D'accord. Et bien sûr, finalisées par l'équipe digitale. Et puis ensuite, une équipe commerciale qui va être entre Paris et Luxembourg. Puis, un responsable des solutions clients, personnes au marketing, et puis la partie trésorerie et RH. Voilà. Oui, mais ça, c'est très important parce qu'en effet, tous les éléments que tu as cités au préalable ont nécessité, en effet, pas mal de recherches. Et le fait que vous soyez, d'ailleurs, non, uniquement toi, de l'EDEC, de la spin-off de l'EDEC, a certainement donné beaucoup d'influence dans votre société. Au niveau de la boîte, vous avez fait, je crois, une levée il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, justement, comment vous avez géré la croissance ? Alors, pendant très longtemps, on est resté sur une croissance organique. Et puis, quand on a commencé à être vraiment sérieux à propos du digital et de l'intelligence artificielle, on a eu besoin de capitaux. Et donc, on a fait cette levée il y a presque deux ans maintenant auprès d'institutions en grande partie et auprès de quelques individus. Donc, aujourd'hui, nous avons au capital la région sud, également Allianz, au travers de son fonds InnovaAlliance et Maïf, au travers de son fonds Maïf Avenir. Et donc, quelques-uns de nos collaborateurs également et d'autres personnes qui sont dans le milieu. Et le montant de la levée, c'était combien ? C'était 4 millions. D'accord. OK. Donc, ça vous a permis de faire grandir les équipes, d'aller vous installer également au Luxembourg ? Exactement. Et alors, un des points, je traite toujours ce point-là, tu nous en dis un mot si tu le souhaites, c'est votre statut de conseiller en investissement financier. Est-ce que vous êtes obligés d'avoir cet agrément ou est-ce que c'est, je dirais, un gage de confiance vis-à-vis de vos clients parce qu'on n'est pas forcément dans un modèle ou pas du tout dans un modèle de sous-traitance ? Tu pourrais nous expliquer juste ce volet-là ? Oui. Donc, dans les activités d'allocataires adaptifs B2B, on n'aurait pas besoin d'un statut particulier. Par contre, effectivement, pour aller dans le B2B2C, pour les gestions pilotées, justement, le statut de SIF est indispensable. Maintenant, c'est aussi une question de responsabilité. D'ailleurs, qui apparaît à chaque fois qu'on parle, par exemple, d'un robot advisor, c'est évident que si les choses tournaient mal, c'est la société d'assurance qui va plutôt porter le risque et indemniser les clients parce que le montant de ses fonds propres n'a rien à voir avec celui d'un robot advisor, par exemple. Et alors, si on a, et je pense qu'on en a, des assureurs ou des asset managers qui nous écoutent et qui sont intéressés par vos solutions, de quoi est-ce que vous avez besoin pour construire ces modèles ? Qu'est-ce que vous demandez au préalable à vos clients pour les construire ? Quelles sont les contraintes que vous avez ? Tu peux nous décrire ça ? Oui, alors c'est assez simple de travailler avec nous. Pour tout ce qui est modèle, on va juste avoir besoin des classes d'actifs dans lesquelles l'investisseur souhaite investir, éventuellement de son univers de fonds s'il en a un. Et puis ensuite, on va bien sûr prendre en compte ses objectifs, ses contraintes de risque et les contraintes qu'il peut avoir sur, par exemple, le minimum ou le maximum investi sur une classe d'actifs, sur le turnover du portefeuille. On va aussi avoir besoin de savoir quels sont ses frais de gestion ou ses frais de transaction pour pouvoir les prendre en compte. C'est important pour un modèle dynamique, pour s'assurer qu'on ne détruit pas la performance en faisant tourner les actifs. Et puis, c'est à peu près tout. Ensuite, on fait notre travail et puis assez vite, on présente le modèle et ses résultats à l'investisseur. Et est-ce que tu constates, puisque vous travaillez sur différents continents, des pratiques très divergentes d'un continent à l'autre ou d'une région à l'autre en Europe ? C'est difficile à dire. C'est un sujet trop vaste, on va dire. Mais effectivement, il y a des pratiques qui sont différentes, notamment pour les fonds de pension. Voilà, mais c'est un sujet vraiment très complexe. Mais c'est intéressant, d'ailleurs, parce que tu parlais des fonds de pension et les clients que vous aviez aux Etats-Unis. Comment vous avez été amené à être mis en relation avec ces clients-là ? Par hasard. Le hasard fait bien les choses. C'est une rencontre autour de petits fours à Monaco. Excellent, excellent. Bon, Adina, on approche tout doucement de la fin. J'aurais aimé, avant qu'on se quitte, que tu nous donnes un petit peu de clarté sur vos objectifs à moyen terme et là où vous vous projetez avec la boîte en termes d'évolution produit et éventuellement aller peut-être sur d'autres types de clients. Oui, donc ce qui est sûr, c'est que le digital va prendre une place de plus en plus importante dans notre développement et notamment les API. On va continuer à faire de la recherche sur l'IA. C'est indispensable aujourd'hui. On va continuer à aller vers l'international. Justement, les API vont nous aider là-dessus. Et puis, on est vraiment dans le développement de partenariats. avec des gros acteurs, par exemple Microsoft, mais aussi des partenaires plus, par exemple, KPMG ou ce genre de partenariats qui sont très présents dans la transformation digitale. Tout à fait. Et donc, sur principalement les zones Europe, France, Benelux, Suisse, etc. Pour commencer, on est allé à Singapour, par exemple, et on a trouvé beaucoup de traction pour notre offre. D'accord. Parfait. Bon, Adina, malheureusement, on arrive tout doucement à la fin. Comme tu le sais, puisque je sais que tu as déjà écouté mon podcast, est-ce que tu peux nous recommander un bouquin avant qu'on se quitte ? Alors oui, je vais recommander non pas un bouquin mais un auteur. Pas dans la finance parce que... parce que je pense que... C'est bien de changer. C'est assez facile de trouver mais moi, j'aime beaucoup lire Michael Christen qui est donc un grand auteur de science-fiction mais qui est assez proche de la réalité des choses et des avancées technologiques. Donc, j'aime beaucoup. Jurassic Park. C'est ça ? Par exemple. Il en a écrit des dizaines. Parfait. Exactement. Tu voulais ajouter un mot pour clôturer cet épisode, Adina ? Oui, peut-être juste une chose dont on n'a pas parlé qui me semble importante. C'est qu'en matière de SG, on est en train de travailler sur un modèle qui va intégrer la notion de climat et de température de portefeuille en plus de la gestion des risques. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais comment ça ? C'est-à-dire concrètement ? Non, mais attends. Il faut que tu nous expliques en plus en détail. Donc, concrètement, en fait, l'idée, c'est de dire qu'on peut aujourd'hui calculer la température d'un portefeuille, donc dire quel est l'impact climatique finalement qu'il a et donc travailler vers sa diminution dans le temps d'accord. De manière active. Et donc, on est en train de travailler sur la création d'un fonds de place qui va permettre de faire ça. Parfait. Et vous faites ça avec un acteur ? Vous avez déjà un prospect dans le pipe ou un client ? Alors, nous cherchons activement un bel asset manager pour lancer cette histoire. Pour faire un partenariat là-dessus. Super. Merci beaucoup Adina. À bientôt. Merci Solène. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcasts préférées. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada